Musique Dans la vidéo qui suit, on va parler de division euclidienne. Euclidienne, ça vient d'Euclide, célèbre mathématicien grec. En fait, on l'appelle aussi communément la division entière. Ça sous-entend que le quotient cherché, au final, quand on pose une division, il est entier. Et il y a un reste possible, alors que dans la division décimale, que nous allons voir plus tard, le reste doit toujours être égal à zéro. Là, non, le reste est possible. Quand intervient une division euclidienne ? Pas dans tous les problèmes. Elle intervient dans les problèmes de partage, des problèmes où on doit traiter seulement des nombres entiers, et dont la réponse attendue est forcément entière aussi, et vraiment, encore une fois, dans des problèmes de partage. Donc, dès que vous avez des prix à partager, ou des choses qu'on peut découper au-delà de l'unité, par exemple, des euros, on peut aller au centime, des centimètres, on peut aller au millimètre, tout ça, ça ne sera pas des notions de division euclidienne, en tout cas, pas des problèmes comme ça qu'on va traiter dans cette vidéo. Je vous propose le problème suivant. Une association d'élèves a beaucoup de crayons de couleur à distribuer, à 28 familles, et elle en a en tout 839. La question, c'est, si on fait ça de manière équitable, combien de crayons de couleur chaque famille recevra ? Derrière ce problème, il y a une notion de partage. On répartit équitablement les 839 crayons pour les 28 familles, et dans ce partage-là, il y a une notion de division euclidienne. La division euclidienne de 839 par 28. 839, ce sera appelé le dividende. 28, le diviseur. Et la réponse à la question, ce sera le quotient. Éventuellement, avec le reste, à indiquer quand on écrit la réponse, mais ce n'est pas toujours obligé. Mais en tout cas, le quotient fait partie de la réponse. Donc, on y va. On va s'attaquer à la division, et je vais vous rappeler les étapes pour la poser. Déjà, vous écrivez votre division avec un grand trait et un petit trait, comme j'ai fait là à droite. Vous mettez le nombre à partager en haut à gauche, au dividende, et vous mettez celui qui partage, le diviseur, en haut à droite. Première question à vous poser. Quand vous faites une division euclidienne, et que vous la posez comme ça, sous-entendu, en colonne, on va dire, colonne, combien il y aura de chiffres au quotient ? Ça, c'est très important. Ça permet de ne pas se tromper, en tout cas après, de ne pas mettre des zéros des fois en trop, en tout cas de ne pas rajouter des étapes inutiles. Parce que des fois, vous allez voir, je vous proposerai un exemple de réponse qui est un peu bizarre. Comment on fait pour savoir combien il y a de chiffres au quotient ? On regarde le nombre à partager, en haut à gauche, et on va commencer, à gauche pour le coup, avec 8. Et la question qu'on va se poser, est-ce que 8 est un nombre plus grand ou plus petit que 28 ? 8, c'est un nombre plus petit que 28. Donc, on ne pourra pas partager 8 centaines en 28. Juste une parenthèse. J'aimerais qu'après cette vidéo, vous ayez compris, en fait, pourquoi on vous fait poser la division comme ça. Ce n'est pas une technique qui sort de nulle part et qui est un peu magique. Ce n'est pas une technique compliquée qu'on vous demande d'apprendre bêtement. Là, il faudrait quand même comprendre qu'au contraire, ce n'est pas une technique compliquée, c'est justement une technique qui permet d'alléger un petit peu le calcul et de passer par des étapes qu'on pourrait faire en calcul mental. Donc, quand je me demande, est-ce qu'on peut distribuer 28 famines avec 8 centaines ? En fait, on décompose le problème. On regarde d'abord les centaines, après on regardera les dizaines et après on regardera les unités. L'idée, c'est parce que depuis le début, en fait, 839, mentalement, c'est impossible de diviser ça mentalement par 28. Vous ne connaissez pas la table de 28. Et en plus, 839, c'est un nombre qui est assez grand et qui est compliqué à diviser par 28. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier et de faire des étapes qui, elles, séparément, sont simples. Donc, vous partez de 8. Est-ce que 8 centaines, je peux le découper de 8 centaines par 28 ? Non, ça, ça a l'air compliqué. Donc, je vais prendre 83. Sous-entendu, 83 dizaines. Est-ce que 83, je peux le découper en prenant des parts avec 28 ? Oui, puisque 83, il est plus grand. Donc, je mets une petite accolade ici. Une fois que j'ai mis mon accolade, le nombre de chiffres qu'il y aura au quotient, je l'ai. C'est 2. Pourquoi c'est 2 ? Parce que l'accolade compte pour 1 et le 9, puisqu'il est resté derrière, la collade compte pour 1 de plus. Donc, il y aura 2 chiffres au quotient. Donc, je commence. Le premier chiffre que je vais pouvoir indiquer, c'est celui-là, le nombre de dizaines. On va chercher combien de fois on peut mettre 28 dans 83 dizaines. On peut en mettre 1, 2 fois. Pourquoi on ne peut pas en mettre 3 ? Parce que dans ma table de 28, ça, j'ai oublié de vous le dire, si vous ne connaissez pas la table du nombre qui est là, il faut l'écrire. Sinon, vous allez vraiment vous compliquer là, mais ça va être très compliqué. Donc, si le nombre là, il dépasse 10 et vous ne connaissez pas la table, écrivez la table complète et vous trouverez bien le nombre de fois dans la table. Ici, c'est fois 2 et pas fois 3. Je reviens sur ça. Parce que si on fait 28 fois 3, vous voyez, on touche sur 84. C'est trop grand. Ça dépasse 83. Donc, on ne peut pas l'écrire. On est proche, mais ça ne va pas. Donc, 2 fois 28. Je suis ma table, 56. Je fais ma petite soustraction, 27. Certains n'écrivent pas la soustraction, d'autres l'écrivent. Moi, je l'écris. À vous de voir. Et donc, je tombe sur 27. Et là, la petite question, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Et bien là, vous rabaissez le 9 parce que c'est toujours la même idée. Comme ici, tout à l'heure, là, on a cherché le nombre de fois maximum qu'on pouvait mettre 28 dans 83 dizaines. C'est obligé que le nombre qui est là, le résultat de la soustraction, c'est obligé qu'il soit plus petit que 28. Donc, on est obligé de rabaisser le 9 pour pouvoir avoir un nombre plus facile à partager parce que plus grand, en fait. Donc, on rabaisse le 9 et on tombe, oula, sacré nombre, sur 279. Même question que tout à l'heure. On va se demander combien de fois on peut mettre 28 dans 279. Je fais toute la table et je me rends compte que c'est 9 fois. Ce n'est pas 10 parce que ça dépasse de peu, mais c'est 9 fois. 9 fois 28, 252. Et il reste encore 27. Je viens de trouver le reste parce que j'ai fini de rabaisser tous mes chiffres du dividende et je me rends compte que 27, il est plus petit que 28. Donc, j'ai fini ma division. Autrement dit, la division euclidienne de 839 par 28, ça donne le quotient 29 et le reste 27. Et la réponse à la question, combien de crayons on va pouvoir distribuer pour chaque famille ? On va pouvoir distribuer 29 crayons. Et il restera pour le foyer ou pour l'association, 27 crayons, par exemple, pour l'année d'après. Donc, ça, c'était pour la façon posée en colonne, à la main, ou voilà. Je vais vous proposer une deuxième façon de l'écrire, cette fois-ci, en ligne. J'ai déjà vu beaucoup d'élèves écrire cette chose-là. Alors, ça, c'est faux. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi rapidement. Quand vous mettez un égal, derrière le égal, il faut toujours qu'il y ait un nombre, une valeur. Cette écriture, pour moi, elle est fausse parce qu'elle ne veut rien dire. Ça, c'est pas un nombre, une valeur. C'est deux nombres, avec un R au milieu. Enfin, ça ne veut rien dire. Cette écriture, elle ne va pas. Peut-être qu'on la comprend comme ça à l'oral, mais rigoureusement, mathématiquement, elle est fausse. Donc, je vais vous proposer, en partant de ça, une écriture en ligne avec les mots de tout à l'heure. Dividend, diviseur, quotient et reste. Je reviens sur le problème de tout à l'heure. Si, quand on partage tous ces crayons, on se rend compte que chaque famille va en obtenir 29 avec ce partage-là. Et il restera 27 de côté. Ça veut dire que, si on veut revérifier notre calcul pour voir s'il est correct, si on refait le calcul suivant, 28 familles fois le nombre de crayons que chaque famille a, c'est-à-dire fois 29, on trouve un certain nombre. Je peux le faire, d'ailleurs. 28 fois 29, on va bien voir ce que ça fait. Je trouve 812, donc déjà, c'est proche de ça. Et je n'oublie pas que l'association, elle en reste, plus 27. Je trouve 839. Donc déjà, là, je viens de vérifier que mon calcul, il était juste. Mais je viens aussi de dire, l'air de rien, l'écriture en ligne. c'est-à-dire 839, on vient de vérifier que c'est pareil que la vérification suivante, 28 fois 29, plus le reste. Voilà pour l'écriture en ligne. Vous, de votre côté, vous devez retenir que pour n'importe quelle division, en gros, ça, dividende, c'est égal à ça fois ça, diviseur fois quotient, plus reste. Je reviens rapidement sur l'exemple que j'ai fait là, tout à l'heure, juste avant. et je disais pour le nombre de chiffres quotients, c'est hyper important de savoir combien il y en a et aussi, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça, mais ce que je sous-entendais, c'est que certains mettent des zéros à tort et à travers dans le quotient. Ils en mettent limite à chaque étape. Donc du coup, on se retrouve avec des noms comme 209 ou 2090 ou des, voilà, avec limite des zéros intercalés de tous les deux chiffres. Ça, ça ne va pas parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris que dès le départ, il fallait trouver le nombre de chiffres, c'est-à-dire ici 2 et pas 3. Et surtout, c'est que, retenez bien ce petit passage-là, quand vous arrivez à cette étape-là, la soustraction égale à 27, je vous propose le raisonnement suivant et c'est ce que vous faites et c'est là où vous avez tort. 27, il est plus petit que 28, donc, il y va 0 fois, donc je mets 1, 0 et je continue, je rebaisse le 9. Non. Là, il y a une étape en trop, quand vous dites 27, il est plus petit, donc, donc je mets un 0 et après, je rebaisse le 9, c'est ça qui ne va pas et qui est en trop. Il faut vraiment vous dire 27, de toute façon, c'est obligé qu'il soit plus petit, je viens de faire en sorte qu'il soit plus petit en ayant mis le nombre maximum de fois 28. Donc, il est forcément plus petit, donc je rabaisse forcément le chiffre. Et il n'y a pas de 0 à mettre au quotient, sauf dans la division qui suit. C'est pour ça que j'ai écrit un autre exemple. Je vous la propose. 718 divisé par 7. Toujours le même raisonnement. Un chiffre, deux chiffres, trois chiffres au quotient. Trois chiffres, parce que 7, il est supérieur ou égal au diviseur, donc il compte pour un point, un chiffre, et du coup, il y en a deux derrière, donc deux de plus. Donc déjà, on sait qu'il y aura trois chiffres au quotient. Combien de fois 7 pour aller à 7 ? Une fois. 7 moins 7, 0. Et là, même technique que tout à l'heure, 0, c'est normal qu'il soit plus petit que le diviseur, on a fait en sorte que ce soit plus petit. On rabaisse le 1. Là, on a fait une action de plus. On a rabassé le 1. Et malgré tout, on constate que c'est, là, pour le coup, après avoir abaissé le 1, c'est toujours plus petit que 7. Et bien là, on met le 0 au quotient. Parce que pour le coup, même après avoir abaissé le chiffre, on trouve 0, 1, c'est plus petit que 7. Ça veut dire que 7, ça va 0 fois dans 1 et là, on indique le 0. Juste pour ce cas-là, précis. Pas pour autre chose. Et on continue. On vient de mettre un chiffre au quotient, donc on rabaisse le chiffre. Je mets un chiffre au quotient, je rabaisse le chiffre. Et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de ce qu'il y a dans le dividende. Je rabaisse le 18. 7 fois 2. Parce que 7 fois 3, 21, c'est trop grand. Je trouve 14. 18 moins 14, 4. Donc du coup, 718 divisé par 7, ça donne le quotient 102. Et le reste, 4. écriture en ligne pour s'entraîner un petit peu. 718, c'est égal à 7 fois 102 plus 4. Voilà pour l'exemple où là, on est obligé de mettre un 0. J'espère que vous avez compris tout ce que je viens de dire. Et la prochaine fois, on parlera de division décimale. A bientôt !